Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes pour cette nouvelle journée autour de l'actualité des jeux vidéo et aujourd'hui on va parler Switch 2 parce que je sais vous en avez marre d'entendre parler de GTA 6 le matin, le midi, le soir, au goûter, pendant que vous dormez, tout le monde en fait des pâtes à caisse on a l'impression qu'une minute trente de trailer va être essorée jusqu'à la mort comme GTA 5 l'a été pendant dix ans alors, et bien, je vous rappelle quand même qu'on a fait une deuxième vidéo puisque je n'ai fait que deux vidéos sur GTA 5 hier, BFM TV s'en est mêlée de GTA 5, c'est quoi cette connerie ? aucune invectivisation, mot compte triple, mot compte triple ? ça, invectivisation ? Ouais, mot compte triple au Scrabble, facile, facile, mot compte triple de la personne qui parle de chez BFM, mais il y a beaucoup de choses à remettre il faut remettre l'église au centre du village, il y a beaucoup de choses à mentionner que ça soit au niveau politiquement correct, que ce soit ce qu'est GTA ce que Dana Hauser, le producteur de GTA veut, ce que GTA propose, etc bref, allez voir cette vidéo parce qu'elle est extrêmement intéressante elle est un petit peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais normalement, vous en sortirez avec une réflexion construite de ma part qui vous permettra aussi de commenter de la plus belle des manières dans l'espace commentaire bref, aujourd'hui, on parle de la Switch 2 parce que j'aime la Switch 2 parce que j'aime Nintendo, parce que j'aime les consoles portables et que je me hype d'un rien et aussi parce qu'on a une grosse information alors, encore une fois, je vais utiliser le conditionnel dans cette vidéo et normalement, si vous regardez la chaîne, si vous me connaissez quand on parle de ce genre d'informations et tant que ce n'est pas marqué officiel Nintendo c'est une information qu'on prend avec des grosses pinces à salade avec des pincettes mais, bon, il y a beaucoup d'informations on a vu des brevets par le passé qui ne sont pas des leaks les brevets ne sont pas des leaks on m'a dit, oui, mais pourquoi tu partages les brevets si tu veux pas partager des leaks volés ? ça n'a pas grand chose à voir les brevets ont été déposés officiellement auprès du bureau des brevets donc on peut les consulter, donc on en parle et les leaks volés ont été volés bref, du coup, il y a beaucoup de choses qui commencent à se mettre en place beaucoup de briques qui, les unes sur les autres nous donnent un schéma assez global de ce que pourrait être la Nintendo Switch 2 et la grosse chose qu'on avait vue dans le passé alors, vous allez voir que l'information est intéressante pour une sortie ah oui, attendez attendez, parce que peut-être que vous êtes là pour la Switch 2 le sujet la Nintendo Switch 2 pourrait sortir début 2024 avec un écran OLED c'est bon ? on est bon ? parfait voilà, comme ça après on peut passer à l'explication parce que je sais qu'en général vous aimez bien quand on centre le début du sujet et qu'après on développe aussi donc, avant de débuter avant de développer le sujet de la Nintendo Switch sortirait début 2024 avec un écran OLED on revient un petit peu dans le passé hop là, on revient un petit peu dans le passé sous le beau chou il y a quelques semaines et quelques mois un insider ultra connu qui s'appelle NateThe8 qui a un podcast sur internet avait partagé cette information que le successeur de la Nintendo Switch 2 et bien n'allait pas avoir un écran OLED mais un écran LCD un écran de 8 pouces LCD qui du coup en fait serait un retour en arrière de la part de Nintendo par rapport à ce qu'ils font actuellement avec la Switch OLED en revenant sur un écran LCD alors évidemment ça avait crié au scandale les fans de Nintendo étaient vraiment étaient vraiment en train d'invectiver cette idée potentielle alors après c'est vrai que récemment j'ai acheté vous savez la Playstation Portal qui a un écran LCD j'ai été assez impressionné de ce que les nouveaux écrans LCD peuvent permettre de faire qui m'ont fait penser que finalement ne pas avoir d'écran OLED c'est pas si grave maintenant c'est vrai que l'OLED apporte quand même des très belles choses notamment en termes de contraste en termes de couleurs etc etc on est tous d'accord là dessus donc ça c'était la première information qu'on avait en tout cas de la part de NateThe8 comme quoi la nouvelle Switch sortirait avec un écran LCD plutôt qu'un écran OLED dans quel but ? Bah réduire les coûts puisque nouvelle console très puissante apparemment selon les dernières informations et donc évidemment console très puissante veut dire console qui coûte cher donc on fait des économies là où on peut et apparemment cet écran LCD aurait été une économie de la part de Nintendo sauf que et bien il y a maintenant quelques jours apparaît une information sur le site de Business Chosum Business au Japon c'est en Chine ou au Japon je sais jamais si c'est Chine c'est ça c'est en Chine qui nous dit alors je peux peut-être vous le traduire si je dis pas de bêtises voilà la grande société de jeux vidéo contacte Samsung Display pour éviter d'éventuels litiges juridiques et si je descends un petit peu parce que c'est là où ça devient intéressant après Valve une société américaine de jeux vidéo produisant et vendant en masse l'appareil de jeux portale Steam Deck dont vous avez d'ailleurs le test sur la chaîne la multinationale japonaise de Nintendo serait temps pour parler avec Samsung Display pour fournir la prochaine génération d'OLED panneau pour divers appareils informatiques et ce cet article il date pas il date pas de l'année dernière il date du 1er décembre 2023 soit il y a quelques jours et on apprend qu'effectivement le 1er décembre 2023 Nintendo aurait demandé à Samsung Display de fournir des écrans OLED l'écran OLED est un écran auto-lumineux utilisant des matériaux organiques qui s'illuminent automatiquement lorsque à courant le traverse patati patata et tant qu'on y est je vous mets le trailer de la Switch OLED derrière comme ça on peut un petit peu développer on peut un petit peu développer ce sujet c'est super intéressant alors pourquoi c'est super intéressant c'est super intéressant parce que ça veut dire que Samsung étant pour parler avec Nintendo ok 1 pour des écrans OLED donc la Switch 2 aurait des écrans OLED ok ça déjà on se dit ok bon ça peut être rassurant pour la prochaine console de Nintendo mais c'est pas le plus rassurant le plus rassurant c'est de se dire quand Nintendo contacte quelqu'un pour fabriquer des écrans OLED et que ça commence à rentrer en manufacture en fait il faut compter 4 à 5 mois en général quand ça se passe comme ça pour que le produit soit commercialisé et c'est là où ça devient le plus intéressant parce que en fait c'est ce qui se passe exactement chez Apple qui se fournit en termes d'écran chez Samsung Display également en fait quand ils commencent à produire les écrans les téléphones iPhone sortent dans les 4 à 5 mois après et donc le gros truc qu'on se dit quand on voit ce genre de choses c'est que si effectivement on a une production des écrans de la Switch 2 on va l'appeler comme ça qui rentrerait en production là au mois décembre janvier ça fait donc janvier février mars ou alors février mars avril mai donc c'est totalement dans le créneau de ce qui avait été potentiellement vu par les leakers en mode ça pourrait sortir entre mars et juin pour la Nintendo Switch 2 et c'est pour ça que début 2024 c'est en fait la fin de l'année fiscale et ce qui est assez intéressant de ce côté là aussi c'est qu'on a quelqu'un d'autre qui nous en parle ici un leakeur assez connu qui s'appelle Révegnus ce qui est assez connu notamment donc dans l'univers des leaks et dans l'univers de Samsung etc etc qui nous dit et bien vous allez le voir il semblerait que la Nintendo Switch 2 sorte au début de l'année prochaine hop là mon petit réveil au début de l'année prochaine et qu'effectivement hop là on va peut-être l'ardure aussi et il y aura beaucoup de choses qui valent la peine d'être achetées au cours de l'année à venir donc très certainement d'autres choses avec l'écran avec les nouveaux écrans de chez Samsung peut-être même la Nintendo Switch mini on en a parlé dans un gaming news il n'y a pas longtemps je vous invite à aller le voir parce qu'il serait apparemment intéressant pour Nintendo de sortir une Nintendo Switch mini miniaturisée histoire de bien essorer la Switch actuelle et à continuer à en faire vendre avant que la Switch 2 arrive voilà je vous avais dit de garder sous le coude le fait que peut-être qu'avant la Switch 2 débarquera un dernier modèle de Nintendo Switch comme ça a été le cas dans plein d'autres consoles notamment la Game Boy Advance Game Boy Advance Game Boy Advance SP et puis Game Boy Advance Mini enfin elle s'appelait Game Boy je ne sais plus enfin peu importe je l'ai en plus micro la Game Boy micro bref en gros ça serait l'idée de Nintendo et ce qui est assez intéressant c'est que du coup si on suit ce que nous dit cette personne on aurait un Nintendo Direct au début vraiment au tout début de l'année 2024 et il y a aussi un autre leakeur qui a posté un tweet que je n'ai pas réussi à retrouver je l'ai vu passer qui disait qu'il y aurait un Nintendo Direct en janvier 2024 qui annoncerait cette nouvelle console pour une sortie et bien au mois de mars avril en fait toutes les pièces commencent à se mettre les unes sur les autres les journalistes de Insider Gaming d'Euro Gamer etc parlaient de la Switch 2 à partir de mars 2024 ça coïncide ils parlaient d'une puissance développée supérieure ça coïncide avec ce qu'on a vu du côté de chez Nvidia là l'écran qui rentrerait en production maintenant ça coïncide aussi avec le créneau de lancement qu'on nous a spécifié il y a maintenant il y a maintenant quelques quelques jours et quelques semaines donc toutes les pièces semblent se mettre en place pour une sortie de la Switch en 2 en mars avril 2024 personnellement je préfère rester je préfère rester un petit peu pas timoré mais je préfère rester un petit peu prudent sur ce genre de propos moi je reste persuadé que sortir la Nintendo Switch mini avant la Switch 2 serait intéressant pour Nintendo commercialement parlant et que ça ne m'étonnerait pas qu'on la voit débarquer avant moi je parierais sur une Nintendo Switch mini allez courant mars avril 2024 et une Nintendo Switch 2 à mon avis sur la fin d'année 2024 puisqu'on aura dépassé les 7 ans de vie de la Nintendo Switch dites moi ce que vous en pensez mais en tout cas je trouve ça super intéressant je rappelle quand même une chose si vous regardez ces gaming news toutes les sources de ce dont on parle sont en description c'est pas un truc que j'invente ou que machin quoi que ce soit je n'invente jamais rien moi je partage les actus et on en discute je ne suis pas là pour créer de l'actualité je suis là pour je suis là pour en discuter et la partager donc j'ai hâte d'avoir vos réflexions dans les commentaires j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez de ce que en fait globalement globalement ce que vous aimeriez et ce que vous en pensez parce que des fois la limite est assez mince entre ces deux choses moi personnellement j'aimerais que la Switch 2 elle sorte très rapidement mais je pense qu'elle sortira fin 2024 voilà et puis pareil je pense qu'effectivement ce partenariat avec Samsung pour les écrans est une bonne chose mais je ne suis pas persuadé que ça ne soit que pour la Nintendo Switch 2 mais plutôt la Nintendo Switch miniature avec un petit écran OLED j'en sais rien voilà je partage un petit peu mes opinions aussi par rapport à tout ça bref j'ai hâte de vous lire dans les commentaires n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo paf sur GTA 6 si vous ne l'avez pas encore vue parce qu'elle est super intéressante des bisous prenez soin de vous sortez couvert on a plein d'actu alors pour petite info j'ai décidé de traiter ce sujet à part entière pour une raison simple et précise c'est que si j'avais traité d'autres sujets dans ce gaming news je sais que vous n'aurez réagi qu'à celui-ci donc quand il y aura des gros sujets comme ça comme c'est celui de GTA hier soir j'en ferai un gaming news un peu dédié j'ai des ballons partout si vous posez la question de ce que j'ai dans les mains j'ai des ballons partout parce qu'on les éclate en stream en ce moment voilà je veux vraiment faire des sujets dédiés sur ce genre de truc parce que ça me permet de développer de parler un peu plus de tout ça et puis parce que je sais qu'en général quand il y a ce genre de sujet dans les gaming news vous ne commentez que celui-là matin dans le gaming news et au pire samedi matin si jamais j'en ai que je veux traiter encore mais voilà et puis je coupe la caméra parce que sinon je parle trop